Bienvenue dans cette vidéo, c'est Belrix du blog MyCatIsRich. Aujourd'hui, je vais vous expliquer que seul, vous ne pourrez pas atteindre l'indépendance financière. Je sais que bon nombre d'entre vous, moi le premier, admiraient ou admis encore ceux qui disent « moi je me suis constitué tout seul, je ne dois rien à personne, je me suis fait tout seul ». Ce n'est pas vrai ! Moi, je l'ai expérimenté bon nombre d'années, j'ai essayé de faire des choses tout seul, de me débrouiller tout seul, faire tout tout seul, et mon business ne décollait pas. Ce n'est que quand j'ai commencé à faire appel aux autres, à mes proches, à m'appuyer sur une équipe, que mon business a commencé à décoller. Il vous faut constituer une équipe composée de trois couches, trois strats, comme dans une sphère, dont vous êtes le noyau. La première couche est composée de partenaires, de prestataires que vous utilisez ponctuellement, vous utilisez les services ponctuellement, ça peut être la personne qui règle votre antenne satellite pour une location saisonnière, un cabinet d'aide à la création d'entreprises, ou tout autre artisan que vous n'allez pas souvent utiliser. Deuxième couche, deuxième groupe, ce que j'appelle les activateurs, des prestataires stratégiques, comme des comptables, ou le comptable qui gère mes locations saisonnières, qui fait partie du deuxième groupe, mon assistante qui rédige mes contrats, qui répond à mes mails, mais aussi une décoratrice, un entrepreneur qu'on va utiliser pour rénover ses appartements, ou tout autre prestataire. Ça peut être aussi des mentors, les mentors font partie du deuxième groupe. Les mentors vont nous donner des conseils, parce qu'ils sont déjà passés par là, et vont nous accélérer, vont nous donner des idées qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps. Mais aussi des collègues, qui veulent atteindre, comme moi, l'indépendance financière. Donc, il y en a certains qui sont sur la bonne voie, et certains qui sont déjà arrivés à avoir l'indépendance économique. Dernière couche, celle qui est plus proche du noyau, c'est celle que j'appelle la garde rapprochée. La garde rapprochée va vous soutenir, va vous supporter dans les deux sens du terme. Parce que, sur le chemin de l'indépendance financière, il y a des bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments. Donc, c'est ces personnes-là, qui sont obligatoirement des proches, des très proches, donc pour moi c'est ma famille, qui me donne un bon coup de main, et qui le font souvent sans me demander quoi que ce soit financièrement. Par exemple, là, je viens de faire une remise des clés pour mon location à Tartel. Sans mon équipe, sans ma garde rapprochée, puisque c'est surtout ma garde rapprochée qui m'aide beaucoup, sans mon équipe, ce serait beaucoup plus compliqué, ce serait beaucoup plus dur. En partant de mon assistante, qui a répondu à l'e-mail de la cliente et qui a rédigé le contrat et qui lui a envoyé le contrat, à ma mère qui s'est occupée du linge de maison, du cocktail de bienvenue, c'est-à-dire qu'elle a préparé les petits fours. A ma femme qui m'a aidé à nettoyer et ranger l'appartement. Sans ces personnes, j'aurais pris énormément de temps et j'aurais peut-être pas réussi aussi bien. Donc c'est pour ça que vous aussi, vous devez vous constituer une équipe, une équipe des trois couches, en partant par votre garde rapprochée. Ensuite, progressivement, vous allez atteindre la deuxième couche, vous allez vous constituer une deuxième couche, c'est pour moi l'assistante qui répond aux mails, qui rédige mes contrats, celle qui corrige mes articles, qui fait la retranscription des vidéos en texte. Et la troisième couche, c'est le prestataire qui va régler l'antenne, ou le plombier qui va régler rapidement un dégât des eaux dans un de mes appartements. Vous aussi, à vous de jouer ! Prenez le papier et un crayon, et notez les membres, les personnes qui sont susceptibles d'intégrer votre équipe, de constituer votre réseau. C'est déjà fini pour cette vidéo ! Si vous voulez atteindre l'indépendance financière, avoir d'autres astuces, avoir d'autres conseils, même plus simple, téléchargez mon guide gratuit en cliquant sur le lien de la description, ou en cliquant sur la fiche qui va apparaître maintenant. Je vous dis à bientôt, et je profite que je sois à Tartane, au bord de la plage, pour prendre un bain de mer ! Sous-titrage Société Radio-Canada